... Bonjour et bienvenue aux Toiles de l'Océan. Spécialisée dans la réparation et création de toiles en tout genre, Martine Denis, sa gérante, dispose d'un savoir-faire précieux. Bâche, PVC, acrylique, simili-cuir, pose d'œillets ou de pression, couturière de métier, elle répare, crée et personnalise avec ses matériaux des auvents ou des sièges de bateaux, entre autres, et sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Installée à Brétignolles-sur-Mer depuis 2017 dans un atelier de 80 mètres carrés, son offre s'est étoffée au fur et à mesure des demandes de sa clientèle. Pour en parler, je rejoins tout de suite Martine. Bonjour Martine ! Bonjour Cattel ! Alors aujourd'hui, on va découvrir ton entreprise, l'Etoile de l'Océan. Mais ce qu'on aimerait d'abord, c'est te découvrir toi en tant qu'entrepreneur. Alors raconte-nous, quelle est ta formation au départ, avant d'avoir cette entreprise ? Qu'est-ce que tu as fait ? Beaucoup de choses. En fait, je sors d'un CAPBEP, Industrie de l'habillement, dans la région parisienne. Après, j'ai travaillé dans une grande usine de voitures. Et après, je suis arrivée en Vendée, où j'ai travaillé dans la confection plusieurs années. En tant que couturier ? Oui, en tant que couturière. D'accord. Du coup, après, j'ai fait plusieurs entreprises qui m'ont donné pas mal d'expérience, en fait. Oui, du savoir-faire. Mais j'ai envie de me lancer, parce qu'ouvrir une entreprise, c'est pas donner à tout le monde. Tout le monde n'a pas ce courage, entre guillemets, mais cette envie. Oui, après, j'ai été quand même poussée par mon mari, en fait, qui m'a dit, vas-y, lance-toi. Donc oui, c'est vrai. Autrement, je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un derrière qui nous suit et qui nous soutient. C'est très bien. Donc oui, pourquoi pas, on essaye. Et puis après, avec l'auto-entrepreneur, en fait, c'est simple. T'étais auto-entrepreneur au départ. Voilà. Et comme la couturière de Bretigny, elle arrêtait, du coup, j'ai dit, voilà, pourquoi pas, on va essayer. Il y en a aux touches. Du taux de bateau, parce qu'en fait, moi, je sortais de l'usine de taux de bateau. Donc j'étais plus là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure, je fais presque pas de bateau et je fais plus de camping. Donc du coup, oui, c'est pas du tout. Enfin voilà, la demande a été autre. Donc au fur et à mesure, oui, mais au départ, je fais pas quoi. Et puis voilà, au fur et à mesure, en fait, quand on connaît, quand on s'écoudre, on s'adapte un petit peu après aux matières. Oui, finalement, le savoir-faire reste le même, mais c'est la matière et la demande qui changent. Et alors aujourd'hui, tu travailles avec qui, des professionnels, des particuliers ? Alors les deux, mais beaucoup plus de particuliers. D'accord. Et alors du coup, quand t'as créé ton entreprise, donc quelle année ? En 2014, en juillet 2014. Et alors ça a démarré tout de suite. Est-ce que t'as pu bénéficier de la clientèle de la couturière précédente ? Un petit peu, au niveau de la retouche, parce qu'elle, elle faisait que de la retouche vêtements, en fait. Donc pour la retouche, ok. Oui. Mais pour tout le reste, finalement ? C'est venu petit à petit. D'accord. Les gens ont découvert ton savoir-faire. Voilà, c'est ça. D'accord. Et maintenant, les gens, en fait, quand ils rentrent, ils pensent que je fais que de la grosse toile. Et du coup, ils ne pensent pas que je fais de la retouche vêtements aussi. C'est la bonne surprise. Voilà, c'est ça. Ils se disent, ah ben, vous faites aussi ça. Donc du coup, voilà, ça apporte d'autres clients. Ça élargit, toi, ta palette de travail. Justement, on se trouve devant ton entreprise. Tu veux nous faire découvrir ton atelier ? Oui, pas de souci. Allez, c'est parti, je te suis. Alors voilà, on se retrouve dans ton atelier. Il y a plein de couleurs, des sacs aussi. Alors, on va préciser justement un petit peu la palette de tout ce que tu proposes, parce qu'avec ce savoir-faire de piqûre, tu fais plein de choses. On a parlé des toiles de bateau, de la partie retouche, mais tu ne fais pas que ça. Alors justement, explique-nous un petit peu tout ce que tu fais. Des sacs aussi ? Oui, alors en fait, les sacs, au départ, c'était pour décorer un petit peu la boutique. Vu que ça marche, du coup, on en fait un petit peu, alors plus en saison d'hiver, parce qu'on a moins le temps en saison d'été suivant la demande. Ça peut être la couleur que les gens demandent, avec une lettre, un chiffre. On peut faire pas mal de choses. Exactement. Ok, alors tu parlais de la saisonnalité, justement. Toi, ton métier est vraiment très saisonnier. Alors raconte-nous comment ça fonctionne. Oui, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les campings. Donc en fait, les campings, ils ouvrent au mois d'avril. Ils ferment au mois d'octobre, à peu près. Oui, quand tu fais beau. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai qu'à cette saison-là, moi, je fais beaucoup de réparations. Je travaille beaucoup avec les bâches de mobilhome. D'accord. Donc de réparation de bâches de mobilhome, c'est-à-dire on change le cristal. Le cristal, c'est les transparents qui servent de fenêtres, en fait, qui est abîmé par les UV. Et du coup, je change ça, le cristal, et je peux changer les fermetures, poser un œillet, changer des élastiques, mettre des roulettes, enfin, en créer même des nouvelles. D'accord. Donc du coup, ça, c'est le gros, gros, voilà, c'est une grosse partie de l'activité. Exactement. Donc après, je fais aussi du coussinage. D'accord. Pour les campings aussi ? Oui, pour les mobilhome. D'accord. Mais ça peut être pour les maisons aussi. Ça peut être refaire un fauteuil, ça peut être un canapé, deux chaises. Je peux avoir la mousse et refaire la housse qui va dessus. Ok. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et alors du coup, les campings, etc., ou même les particuliers, comment ça se passe ? Ils viennent avec leur matière, leur tissu, etc., ou ils comptent sur toi pour trouver tout ça ? J'ai toute une gamme de tissus, en fait. Où les clients prennent, je leur montre ce que j'ai, moi. Ce que tu peux leur trouver. Voilà, ce que je peux leur proposer comme tissu. Ok. Où après, si vraiment ils veulent, par exemple, un tissu avec des gros cœurs que je n'ai pas, ils me rapportent leur tissu, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quoi, par exemple ? Ça, c'est une voile d'ombrage. Le client m'a apporté les côtes, elle a choisi sa couleur. Je lui ai expliqué ce qu'on pouvait mettre comme accroche pour mettre sur son mur de maison. Oui, ce qui est faisable et pas faisable. Voilà, exactement. Et après, on la coupe et on la confectionne. D'accord. Et alors, tu travailles toute seule ici ? Alors, en général, je suis toute seule. C'est moi la gérante. Et je prends quelqu'un en saison qui vient trois jours par semaine pour me donner un coup de main parce que j'ai que deux bras, donc c'est compliqué. Mais voilà. Mais sinon, sur l'année, ça suffit, toi toute seule, ça tient en fonction du travail que toi ? Oui, ça dépend. Alors après, je prends un auto-entrepreneur qui vient aussi une journée par-ci, par-là, dès qu'il y a de la demande, quoi. D'accord. Dès qu'il y a du travail. Et justement, alors, est-ce que c'est un métier dans lequel t'arrives à te démarquer facilement parce qu'il y a peu de concurrents ? Ou alors, au contraire, c'est difficile de se faire connaître ? Non, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile parce qu'en plus, le monde du camping, c'est beaucoup de bouche à oreille. Oui, tout le monde se connaît. Et quand ça leur convient, du coup, ils font... Parce qu'au final, il y a quand même peu de personnes qui font ça dans la région. Si on vient te voir depuis les sables, c'est-à-dire que sur toute la côte... Les sables à tranches, Saint-Jean, dans les terres aussi. Ok. Ouais. Tant mieux, quelque part. Ouais, c'est bien. Moi, je suis super contente. T'as pas besoin de faire trop de pubs, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Ah bah oui. Alors, montre-nous un petit peu tes outils, avec quoi tu travailles. Donc, du coup, en fait, on a tout un coin retouche-vêtements, où là, on va avoir la surfileuse, le coin repassage et le coin piqûre, avec une petite machine qui pique les vêtements, quoi. Après, j'ai celle-ci, en fait, où on sert des fois pour réparer des kites, parce qu'elle fait un point zigzag. Ah ok, tu répares les kitesurfs aussi ? Oui, les kitesurfs aussi. Ok. Donc, la petite voile aussi. Donc, je travaille beaucoup avec les clubs nautiques, clubs de voile, de bretignolles. Et on a ces machines-là, qui sont pour les grosses toiles. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une machine à long bras. Et ça veut dire qu'on peut... C'est ça, le long bras. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut placer notre tissu à l'intérieur, et on a plus d'aisance, en fait. Ok. Ah bah là, on voit justement les types de coussins que tu fais pour les mobilomes, c'est ça ? C'est ça. Donc ça, c'est des coussins qui sont rentrés en hivernage. Donc, c'est-à-dire que les gens ferment leur mobilome, et ils veulent changer leur housse, la couleur, ou parce qu'ils sont... Là, ils ne sont pas abîmés, mais la couleur ne lui plaît pas, en fait. Donc, elle me les laisse, tout l'hiver, et elle les récupère au mois d'avril, quand elle arrive. Ce qui fait que moi, ça me laisse le temps de le faire. Le temps de le faire, et de placer ça dans ton emploi du temps, quand tu veux. Voilà. Et ça, c'est quoi, alors ? Ça, c'est un taux de bateau. Il veut placer quelque chose de là. Il y a un arceau qui passe là, et du coup, ça le gêne, donc il faut faire une découpe. Et qu'est-ce qui te plaît, alors, dans ton métier ? Entre le fait d'avoir été longtemps salariée, et puis d'un coup, d'avoir franchi le pas, voilà, ça y est, maintenant, c'est ta boîte. Oui, c'est ça. En fait, j'aime le social, déjà. Partager avec les gens. C'est vrai que, surtout sur des gens qui viennent pour la retouche vêtement, ils sont habitués, ils sont fidèles depuis huit ans, en fait. Donc, on commence à les connaître, à partager leurs histoires, en fait, de vie. Donc, oui, ça, c'est... J'aime bien, ça. Et après, le fait aussi de ne pas faire pareil. De ne pas... On ne voit pas le temps passer, quoi. Parce qu'on n'est jamais pareil, et puis, c'est jamais les mêmes choses. On ne fait jamais les mêmes choses. Et puis, il y a quand même une petite partie création aussi, parce que, finalement, tous ces sacs qu'on voit accrochés là... Et alors, est-ce que ça, ça pourrait se développer sur une ligne différente ? Je ne sais pas, d'autres sacs ou d'autres choses ? Alors, on avait changé, parce qu'au départ, on n'avait pas fait ces sacs-là. Et puis, en fait, c'est l'année dernière où j'ai voulu faire un peu des sacs un peu plus pour les hommes, en fait. D'accord. Et là, c'était sac de sport, ça peut être sac de voyage, pour mettre dans un bateau. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'on va changer... Quand ça va nous prendre, on va changer d'idée, quoi. Donc, oui, il y a une partie créative quand même assez importante et sur laquelle tu peux plus te consacrer en période d'hiver, du coup. Oui. Ou quand j'ai des stagiaires. Parce qu'il arrive qu'il y a un Greta sur les sables qui envoie des stagiaires en formation CAP Cellerie. Et du coup, je prends des stagiaires. Là, j'en ai une qui vient mi-octobre, pendant un mois. Donc, elles font des sacs. Elles font aussi d'autres choses, bien sûr. Mais, ouais. Moi, t'as bien de se mettre. Ah, ouais, ouais. Est-ce que tu as ton métier ? Ah, ouais, c'est sympa, ouais. Donc, Martine, finalement, tout à l'heure, je t'ai posé la question, mais on n'est pas allé au bout parce qu'on n'a pas finalement vu tout ce que tu proposes. Mais je crois que tu travailles aussi sur les motos, les voitures aussi. Oui, je refais aussi des sièges de voiture. À partir d'un modèle, en fait, je peux refaire les sièges de voiture. J'ai refait déjà pour des R17. Alors, ça, je trouve ça super sympa. Parce que c'est des vieux modèles. Oui, c'est ça. C'est un peu le côté vintage. C'est ça, exactement. D'accord. Là, j'ai un camping-car peut-être qui va venir aussi. D'accord. Voilà, j'ai fait des jeeps. J'ai ma collègue qui fait des broderies aussi. Donc, du coup, en fait, sur la jeep, on avait marqué jeep. D'accord. Donc, c'était super joli. Enfin, voilà. Donc, on fait aussi ça. J'ai refait des sels de jet-ski. Ok. De moto également. D'accord. Donc, ça, oui, on fait aussi. On fait également, pour les entrées en maison de retraite, en EHPAD, les poses d'étiquettes. On peut acheter les étiquettes. Au nom de la personne. Et les coudre sur le vêtement. Pour identifier chaque vêtement à chaque personne. Ok. Alors, dis-nous, quel est le bilan de cette entreprise qui, finalement, est assez récente ? Tu t'es lancée il n'y a pas 25 ans. Oui, non. Donc, maintenant, tu n'es plus employée. Tu mènes ta barque toute seule. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu en retires de ce lancement ? Et comment tu te sens aujourd'hui ? Que du bon. Après, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de temps aussi. Oui. On ne se rend pas forcément compte. Tu as beaucoup d'heures. Mais, oui, des fois, je suis à la maison sur les deux vies jusqu'à minuit. Oui. Là, cet été, j'ai été trois semaines à faire 8 heures, 20 heures. Oui. Donc, parce qu'il y avait énormément de travail, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que c'est... Être entrepreneur, c'est aussi ça. C'est le côté savoir-faire, etc. Savoir-faire. Tout ce qu'on ne voit pas, la partie administrative. Tout ce qui est caché, que les gens ne se rendent pas forcément compte, en fait. C'est le métier, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça, on ne s'en rendait pas compte. Et qu'est-ce qui te plaît, alors, dans ton métier, aujourd'hui ? Ce qui me plaît, c'est la diversité du travail. Les gens, parler aux gens, discuter, leur apporter ce qu'ils ont envie, en fait. C'est ce qu'ils veulent, exactement. Satisfaire la demande. Voilà, exactement. Et ça te plaît quand tu as quelque chose de complètement délirant à faire ? Une demande à un mouton à cinq pattes ? Voilà, c'est ça. C'est les tipis que j'ai fait. Oui, un tipi pour une grand-mère qui voulait ça pour son jardin, pour ses petits-enfants. Ou alors, une toile de tente sur un toit de véhicule, aussi, à réparer, avec toute l'armature. Donc, c'était sympa, quoi. Plein de choses, ça, j'adore. Différentes. Et chaque jour est différent pour toi. Quelquefois, je me dis, oh là là, mais pourquoi j'ai pris ça ? Et puis, au final, voilà, c'est ça. Et au final, tout va bien, quoi. Et après, devant la satisfaction des gens, c'est ça, ta récompense. C'est ça, ouais. Et se dire, voilà, ils sont contents, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, voilà. Donc, ils reviendront. Ouais. Donc, ils reviendront. Ouais. Ils nous passeront le message. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup, Martine. Merci. Je suis ravie d'avoir découvert ton activité. Et puis, ben, nous aussi, on reviendra te voir. Mais pas de souci, quand vous voulez. Plus tard, dans quelques années. Merci. Au revoir. Au revoir. En huit ans d'activité, Martine tire un bilan positif de son lancement dans ce métier de cellier couturière. Aujourd'hui, son savoir-faire est demandé avec les campings et les différents professionnels et particuliers qui font appel à elle. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. Sous-titrage Société Radio-Canada